Giovanni Reina va quitter Dortmund et rejoindre Notchigam Forest, club de première ligue, pour au moins jusqu'à la fin de saison. Voilà, dans ma dernière vidéo, j'ai évoqué clairement son départ, c'était une possibilité qui était sur la table, et aujourd'hui, avec l'officialisation, on peut enfin se pencher sur son cas et parler d'un Américain qui est sûrement en train de faire un all-in sur sa carrière qui pourrait lui coûter cher. Un all-in surprenant et qui cache beaucoup de choses, beaucoup de choses intéressantes dont on va parler dans cette vidéo. Bon, si tu suis cette chaîne, depuis longtemps, ou bien simplement si tu regardes Dortmund, le nom de Giovanni Reina ne t'est pas étranger. Mais malgré sa cote de popularité à l'international, il est un joueur peu médiatisé en France. Né de parents anciens footballeurs, Joe est l'un des nouveaux visages de la sélection américaine. L'un des exemples réussis de la nouvelle politique sportive du pays et l'union qui existe entre les USA et l'Allemagne. A une époque où les Chris Richards, Justin Che, Alphonso Davies et autres pépites de MLS débarqués au Bayern, Dortmund a réussi à sortir Reina de la boucle du Citigroup. Très vite, les gens ont voulu le voir jouer et les attentes ont été récompensées. Très précoce, il fera ses débuts à 17 ans, s'offrirait un but impactant pour ses débuts contre le Verder et il commencera à s'installer dans l'une des générations les plus prometteuses de Dortmund. Entouré par Desancho, Allende, Bellingham et autres talents énormes du club, il grandit particulièrement aux côtés de Youssef Moukoko. Il s'impose doucement dans l'effectif grâce à son profil qui lui permet de se mettre dans la même catégorie que ses jeunes prometteurs. Il est un milieu offensif qui se distingue par sa qualité balle au pied, ses prises de balle, sa conduite et son jeu de passe qui lui permettent d'être dominant et l'un des joueurs les plus intéressants de Bundesliga. Un milieu qui aime prendre le ballon et gagner des mètres, capable d'éliminer en deux touches et trouver un partenaire pour le lancer. Sa patte droite est intéressante. Plus que son jeu de passe, son jeu en combinaison avec petits espaces, il est capable de se montrer décisif sous coup de pied arrêté. Et en plus, cette phrase n'avait aucun sens. De distiller de beaux ballons ou de frapper, une palette intéressante qui le rend imprévisible lorsqu'il entre dans la surface. Capable de jouer au milieu ou sur les côtés, l'UAG préférait se positionner en tant que 10, avec deux milieux pour le couvrir pendant que lui utilise les espaces pour faire progresser l'équipe et créer des actions dangereuses. Un profil intéressant, pas facile à exploiter au maximum dans un football moderne, coupable de parfois limiter ses efforts alors qu'il pourrait faire mieux, mais ça, ce n'est pas pour tout de suite. Quand j'écris cette vidéo, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrête pas de penser à Cherki quand je décris le joueur. Peut-être que je me trompe, mais je trouve le parallèle très intéressant et c'est un angle que je pose ici, à voir si vous êtes d'accord ou non. Tout comme ce cité précédemment, il se montre précoce, très précoce et assez rapidement une hype se crée autour de lui, bien amplifiée par son match contre le PSG et sa passe décisive pour le but, qui est sûrement l'un des plus beaux de la carrière d'Allende. En peu de temps, il brise un nombre important de records de précocité. Il est le plus jeune buteur de Pokal, le plus jeune joueur à atteindre les 50 matchs. Mais après toute cette montée en puissance, il fallait bien des obstacles pour tester sa carrière. Petit saut dans le temps pour aller plus vite. Aujourd'hui, on est le 1er février 2024 quand j'écris cette vidéo. Reyna a 21 ans. Alors qu'est devenu ce petit américain chouchou de son pays ? Bon bah, assieds-toi, ça va être long. Si depuis, Dortmund a continué sa stratégie de trading avec de nombreuses ventes, Reyna, lui, est resté. A récupérer le numéro de Sancho, il n'a pas voulu forcer un départ pour une simple raison, il faisait partie des postulants à la succession de la légende Marco Reus. Les années passent et le symbole du club se fait de plus en plus vieux, de moins en moins capable de répondre aux attentes sur une saison complète. Et Reyna était clairement programmée pour lui prendre sa place, au moins pendant un temps. Mais si son début de carrière s'est fait sans encombre, la suite sera jonchée du même problème que son aîné, les blessures. Dès sa seconde saison avec les pros, il s'est retrouvé écarté, éloigné des terrains pour cause de longues et dures blessures à se remettre. Ou des plus petites, l'empêchant de gagner du temps de jeu, de la continuité pour grandir. Des problèmes physiques liés à sa croissance, mais aussi à certains duels en match, comme la dernière fracture qu'il a éloigné des terrains pendant 3 mois. Reyna est clairement malheureux à ce niveau puisque sans les blessures, il est certain que les défauts dans son jeu seraient moindres. Mais ce retard dans son développement, couplé à sa fragilité physique, en ont fait un problème récurrent pour Dortmund, qui n'a jamais pu compter sur lui pendant une saison complète. Lui qui était destiné à de grandes choses, qui était considéré comme un des exemples du fameux rêve américain dans le football européen, se retrouve sur le banc, avec un coach qui a sûrement peur de lui faire confiance sur une saison. Dans sa quête d'une place de titulaire, il est devancé par Brandt, Reus, Enmetcha, Sabitzer. Lui qui était précoce se retrouve donc en retard sur Bayon et Gintens. Cette saison, il ne lâche que 360 minutes, n'était titulaire qu'une seule fois. Et c'est une situation compliquée, qui ne s'est pas arrangée cet hiver. Lui qui avait déjà connu des périodes compliquées à Dortmund avec le Covid doit maintenant gérer un staff qui ne croit plus vraiment en lui, mais qui ne montre pas vraiment. L'arrivée de Enmetcha était déjà un signe, mais il lui restait une place, une chance de s'imposer jusqu'à ce que Dortmund ne le fasse comprendre que finalement, il n'aurait plus vraiment sa chance. Et les Black & Yellow n'ont plus la même ligne directrice claire qu'il y a quelques années. Joe doit quitter le club s'il veut retrouver du temps de jeu. Une situation qu'il n'a, je pense, pas anticipée et qui est absolument nécessaire pour qu'il puisse redevenir le joueur qu'il était. Problème, si sa languisse de blessure effraie les moins téméraires, un autre problème peut aussi lui causer du tort et l'empêcher d'accéder à certains clubs. Si j'ai beaucoup parlé de sa carrière en club, en sélection, beaucoup de choses ont là aussi impacté son temps de jeu. Outre ses blessures, Giovanni est clairement considéré comme l'un des atouts majeurs de la team USA. Depuis le début de sa carrière, il est comparé à Pulisic, c'est expliquable par leur profil, bon il est moins rapide que lui, mais tu comprends le principe. Leur passage à Dortmund, mais aussi par le soutien que les deux ont connu par le peuple américain fan du vrai football. Un soutien populaire qui n'a pas impacté son coach en sélection, qui a rapidement mis en lumière des manques de la peur de l'ancien new-yorkais. Joe est parfois trop fainéant, pas assez impliqué dans l'étage sans ballon, et ses petits problèmes forceront le sélectionneur à faire un choix lors de la coupe du monde. Reyna, d'habitude titulaire, se retrouve sur le banc. Un drame pour lui et sa famille, qui au lieu de se remettre en question, vont littéralement détruire tout ce qu'ils ont construit avec leur fils en quelques jours. Pendant que leur enfant devient insupportable au point que Peralter pense à virer le joueur de la sélection, le père Claudio Reyna utilise son influence pour faire pression, envoyant des courriers incendiaires et s'exprimant publiquement pour discriter celui qui était pourtant son ami. Un comportement dégueulasse qui ne sera pas digéré, mais qui n'est même pas la pire chose qui soit arrivée. Énervé par une interview où le coach de la team USA a expliqué la situation entourant Reyna, mais sans le citer, Claudio et sa femme Danielle, elle aussi ancienne joueuse, vont tenter d'intimider leur ancien ami en liquant une histoire sombre de son passé à la direction sportive de la fédération américaine. Une histoire de violence domestique remontant à des années universitaires, s'en suivra un drama où l'affaire sera rendue publique par Peralter lui-même afin d'éviter d'être mise en porte-à-faux sans avoir l'occasion de s'expliquer. L'histoire deviendra un drama stupide au pays, lui coûtant sa place de coach pendant un temps, et prouvant encore une fois que Claudio Reyna n'était pas un homme de confiance, ni un homme bon. Cette histoire de chantage viendra ternir la réputation de la famille, mais aussi celle de Giovanni, qui pour l'instant-là aura montré un caractère indigne d'un jour professionnel. C'est triste, surtout quand tu connais le contexte familial, que je ne l'évoquerai pas dans cette vidéo, mais depuis, on sent que ses parents sont plus impliqués dans sa carrière, et ce changement d'agent est une preuve supplémentaire selon moi. Déjà préoccupé par les blessures, Giovanni a dû gérer une crise médiatique immense et un changement de statut au sein de Dortmund, une situation très compliquée qui explique totalement ses envies de départ. Plusieurs choix se sont présentés, l'OM, Séville et pas mal d'autres clubs ont compris que son talent valait le coup et ont tenté de l'attirer. Mais en entrant dans l'agence de Jorge Mendes, il s'est ouvert autant de portes qu'il en a fermé, et c'est Nottingham Forest qui sera choisi pour se relancer. La première ligue a sûrement un attrait particulier, surtout pour lui dont le père y a évolué, mais c'est tout de même un changement d'environnement brutal et discutable. Il rejoint un club qui va lutter pour le maintien, un effectif reconstruit qui doit apprendre à jouer ensemble au plus vite sous un coach portugais qui sort de deux échecs. Dans le 4-2-3-1 de Nuno Espérito Santos, Reyna correspond aux demandes à trois postes. Un passage en 4-3-3 lui permettrait de jouer au milieu, mais la concurrence est rude. Morgan Gibbs-White est le titulaire à son poste. Il est pour l'instant impossible de voir Reyna lui passer devant, mais c'est une bonne chose, puisque cela lui montre vers quoi il doit tendre. Les capacités et les qualités sont là. Il doit juste les exploiter pour reprendre sa croissance dans un environnement où il aura plus de temps de jeu, mais qui n'est pas idéal. Essayer de se relancer dans un club de première ligue qui joue le maintien, alors que tu es un jeune avec des problèmes physiques et que tu n'as que 300 minutes cette saison, franchement, je comprends pourquoi il voulait partir, mais ce choix est vraiment à la limite des stupides. C'est un pari, un pari risqué, puisqu'il ne marche pas, l'option d'achat ne sera pas levée et il retournera à Dortmund pour chercher un nouveau club qui sera un cran en dessous. Par contre, s'il réussit à se relancer, il pourrait espérer s'imposer en première ligue, retrouver une vraie place dans un club qui lui fait confiance, dans un effectif en bordel, soyons honnêtes, mais avec moins de concurrents directs. Parmi tous les obstacles qui se sont dressés sur sa route, le seul sur lequel il a un pouvoir, c'est son implication, sa progression. Et il va falloir qu'il montre qu'il met tout en place pour se donner au maximum pour réussir. Comme je l'ai dit, perso, je trouve que c'est un pari. J'ai des doutes, et je ne dis pas que c'est impossible. Franchement, j'ai énormément de mal à me projeter, et je sens que ça va me forcer à tourner l'œil du côté de Nottingham, qui avait un profil un peu similaire avec Brennan Johnson. Bon, je trouve qu'il est moins rapide encore. Ces 6 mois seront absolument décisifs pour sa carrière, pour son bien-être, pour sa progression, et il va falloir que tout s'aligne pour qu'il puisse espérer sortir de l'ombre que ses blessures, son entourage et son comportement ont créé pour redevenir la promesse que Dortmund a signé. Personnellement, je pense que quoi qu'il arrive, son aventure allemande est finie. Dommage qu'il n'ait pas choisi l'OM, je crois vraiment qu'il aurait pu faire quelque chose de grand là-bas, en espérant qu'il ne finisse pas par regretter ce choix, et que je me trompe. Chose rare, mais qui arrive. Et oui, je ne suis pas infaillible, malheureusement. Bref, j'ai fini la vidéo, elle est assez courte en vrai. Dis-moi ce que tu penses du joueur dans les commentaires, et moi je vais aller hiberner un peu, parce que pendant que tu profites des belles vidéos de cette semaine, moi je suis crevé.